Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour. Donc on va découvrir ensemble quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. J'espère que vous allez bien. Donc je suis toujours ravie de vous retrouver, ça me fait énormément plaisir. On va voir quel est le message qui va nous accompagner. Donc pendant que je vais lire ce message, n'hésitez pas à faire une petite méditation, à vous recentrer. Vous pouvez boire quelque chose, vous détendre. Alors on va voir quel est le message qui va nous accompagner. Je mélange encore un petit peu. Voilà, alors. On va prendre celle-ci. Alors on découvre ensemble ce qui ressort. On a ce réveillé. Donc là, si on regarde cette magnifique illustration, on voit toutes ces fleurs. Et on voit cette jeune fille qui est allongée dans l'herbe. On peut découvrir aussi une toile d'araignée qui représente le travail accompli. Tout ce qui a été mis en place. Et on voit que cette jeune fille a des ailes qui lui permettent aussi de rentrer dans une certaine méditation, dans une certaine harmonie. On distingue aussi des fleurs ici qui symbolisent vraiment le vivant, qui symbolisent le changement. Pour moi ici, on va nous parler de tout ce qui éclut. Donc je vous laisse prendre quelques instants. Vous pouvez faire pause. En plus, c'est la carte numéro 7. Donc c'est un chiffre très spirituel. Pour cette journée qui arrive, je vous laisse regarder la carte. Prendre une profonde inspiration. Et je vous lis le texte qui l'accompagne. Vous avez supprimé une partie de vous-même. Cette carte vous assure la possibilité, de la possibilité pardon, d'éliminer le jugement personnel. Et d'embrasser les aspects cachés de votre nature. Votre relation de base avec vous-même s'est formée durant la petite enfance. Votre relation avec votre être présent s'est développée sur cette fondation et s'est ajustée avec l'expérience et l'observation du monde extérieur. Prenez conscience de votre enfant intérieur. Ayez la volonté de communiquer consciemment avec l'enfant en vous. Prêtez attention à ses sentiments. Il est impératif de comprendre que les autres ne peuvent combler vos besoins inassoumis. Prenez la responsabilité de votre bonheur. C'est à vous de satisfaire les désirs de votre cœur. Travaillez sur la guérison des blessures ensevelies que vous transportez avec vous. Vous ne savez peut-être pas d'où viennent les racines de votre douleur émotionnelle. Voici un encouragement à déterminer les causes de vos ennuis. Cherchez du soutien si nécessaire pour atteindre les racines de vos problèmes. Alors, je vous laisse maintenant le temps de prendre conscience de tout ce qui a été dit, de tous les mots qui ont été posés. Il peut être intéressant aussi de prendre quelques notes sur ce que ce texte vous transmet comme émotion. Et je vais vous lire donc la description de cette carte. Un rayon de soleil tombant sur la fée assoupie souligne l'importance de la guérison intérieure. Les ailes d'une fée indiquent généralement la libération ou la liberté. Les paquerettes qui l'entourent représentent la pureté et l'innocence. L'imagerie s'adresse à cette innocence qui sommeille en vous. La toile d'araignée au premier plan symbolise les choix que vous faites et le réseau de soutien disponible autour de vous. Croyez que la guérison profonde est possible. Vous serez capable de tourner la page dès que vous aurez libéré votre blessure enfouie. Donc là on est vraiment sur une carte qui vient nous dire, eh bien on a la possibilité en tant qu'être, en tant qu'être spirituel, de s'élever et de prendre conscience de tout ce qui a pu être un traumatisme, tout ce qui peut être des blessures. Mais on nous dit avec cette carte qu'il est important de se reconnecter à son enfant intérieur. Donc aux sensations et de faire aussi, d'avoir peut-être des émotions ou des visualisations, de laisser venir les images à l'intérieur de soi. Ça peut être à travers sa petite voix intérieure, à travers des images, à travers la connexion avec ses guides, quelles qu'elles soient. En tout cas c'est votre propre intuition qui va vous guider vers votre enfant intérieur. Et une fois que vous visualisez votre enfant intérieur, vous pouvez comprendre, eh bien comment vous avez cheminé jusqu'à présent, comprendre votre mission de vie et quelles sont les étapes nouvelles qui vont se mettre en place. Donc ça c'est des énergies qui vont vous accompagner. Je vais prendre l'oracle du destin. Donc j'espère que ce message vous a parlé. N'hésitez pas à me dire s'il a résonné pour vous, s'il a fait appel à des émotions à l'intérieur de vous. On va voir qu'elle est avec trois cartes, quelles sont les énergies pour cette journée à venir. On va voir qu'elle est avec des émotions à l'intérieur de vous, s'il a fait appel à des émotions à l'intérieur de vous. Ensuite, nous avons la réussite et nous avons le féminin. Alors, on a deux belles cartes pour cette journée à venir. On nous dit qu'ici nos guides vont nous récompenser d'une évolution, de notre chemin. On nous dit que ce n'est plus une question de temps, c'est une question de vivre l'instant présent. C'est une question de se reconnecter à chaque moment pour se dire, voilà, en tant qu'être de lumière, en tant qu'âme incarnée, je me récompense de tout ce que j'ai accompli jusqu'à présent. Et j'accepte cette récompense. Le fait d'accepter que vous vous tournez vers le positif, c'est aussi un cheminement qui se met en place. Ensuite, on a la carte de la réussite. Donc là, avec ces deux cartes, on nous dit qu'on accepte, en fait, on nous amène à accepter la récompense qui nous est donnée par les choses que l'on a entrepris jusqu'à présent pour nous amener à une élévation. Et d'ailleurs, on voit avec cette carte qu'il y a tout un décor, il y a toutes les choses qui se mettent en place. On voit ici ce château, on voit ce chemin qui mène jusqu'à ce château. Donc c'est le chemin que l'on va emprunter, notre propre chemin personnel, pour aller vers ce but, pour aller vers cet objectif, pour aller vers cette réussite. Alors la carte du féminin peut symboliser une femme, une femme qui accepte une récompense pour aller vers une réussite. Mais ça peut aussi symboliser, eh bien, votre féminité. Même si vous êtes un homme, ça peut parler de votre partie féminine. Donc on nous dit qu'ici, on va accepter sa féminité. On va accepter son innocence, ses émotions, pour atteindre la réussite. Donc ça, c'est ce que ces cartes nous disent. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. Je vais prendre quelques cartes du 77. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Donc on va voir quels sont les messages qui vont nous accompagner. Alors, on va prendre plusieurs cartes. Voilà. Alors, la première carte, c'est le trèfle. Ensuite, nous avons la clé. Nous avons la carte numéro 1 du changement. La balance. Le coffre. La carte numéro 6. Et la carte 1, 2, 3. Alors, la première carte ici nous dit que pour cette journée qui arrive, on va avoir des opportunités. On va avoir un gain. On va avoir quelque chose qui va nous permettre, justement, avec les cartes qui sont précédentes, eh bien, se lisent comme une réussite, comme une abondance qui arrive à nous. Ici, la clé va représenter l'ouverture. Donc, on va avoir une chance d'ouvrir une porte, d'aller vers une solution, d'aller vers quelque chose qui s'ouvre. Et là, on va nous dire qu'on va décider de se transformer. On va décider d'apporter un changement. Et le plus important pour cette journée qui arrive, je pense, en tout cas, dans ce que je ressens, c'est le fait d'accepter. C'est le fait de se dire, voilà, je me dis que chaque étape que j'ai franchie sont importantes, qu'elles m'ont amené à m'éveiller, à éveiller les consciences, les consciences communes que nous avons, et nous amènent à nous transformer. Ici, avec l'équilibre, on va nous parler de peser le pour et le contre, de retrouver une certaine justice, un certain équilibre, mais aussi de retrouver le sens logique des choses. Donc, sa propre logique et la logique commune. Et ici, avec le coffre, on va ouvrir, on va avoir vraiment comme un présent, comme un cadeau qui va nous apporter cette main tendue pour, justement, accepter ce changement. Donc là, c'est une reconnexion au désir profond. C'est-à-dire, on accepte le changement, on accepte d'être tel que l'on est, avec nos qualités, nos défauts, avec ce que l'on possède. Et on transforme, on éveille tout ce qui est à l'intérieur de nous, on se reconnecte au plaisir. Donc là, ce que je résume avec cette carte, la dernière carte, c'est une carte qui résume un petit peu les autres cartes. Donc, on nous dit qu'ici, il y a réellement, ce n'est pas une question du temps. Ce n'est pas une question du temps que ça va prendre pour évoluer, pour avancer, pour aller vers cette réussite. Mais c'est plutôt une question de se reconnecter à l'instant présent. Donc, peu importe le temps que cela va prendre, le plus important, c'est que vous soyez investi, et que chaque personne s'investisse dans les étapes à franchir. Donc ça, c'est les énergies qui vont nous accompagner. Alors, on va prendre le petit le normand, pour voir ce qui ressort. Donc, je vais prendre celui-ci. On va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Alors. Hop. On va prendre trois cartes. Voilà. Alors, la première carte, c'est la faux. Donc, le fait de trancher, le fait de prendre une décision. On a la verge et on a la clé. Donc, ça peut être une situation un petit peu conflictuelle. Mais avec la clé à côté, justement, on dit qu'il n'y a pas réellement de blocage. En fait, on va pouvoir trouver des clés pour apporter un changement dans cette période conflictuelle. On peut nous parler de désaccord, on peut nous parler de quelque chose où on a du mal à communiquer, où on a du mal à échanger. Et on nous parle d'une situation aussi où on a pris des décisions. On a décidé de trancher, de se positionner. Mais malgré tout, il y a une ouverture. Il y a une ouverture à la communication. Il y a une ouverture malgré le fait que on a peut-être ce sentiment d'avoir une certaine coupure au niveau des échanges, comme si le dialogue était coupé. Et là, on nous dit que l'ouverture se met en place. Alors, je vais continuer pour voir ce qui ressort au niveau professionnel pour cette journée qui arrive. Donc, on va prendre le petit, le normand, le lavandeur, le normand. On va voir ce qui ressort. Alors, on a déjà deux cartes qui sont tombées. Et on va en prendre une troisième. Alors, on a le chemin, on a le livre, et on a la carte de l'homme. Alors là, le chemin va représenter le choix. Donc, sur le plan professionnel, il va être question de décision. Donc, il vous appartient ici de mettre en place un nouveau chemin, une nouvelle voie pour entreprendre quelque chose. Avec le livre, ici, ça représente tout ce qui nous amène à avoir de nouvelles connaissances. Donc, on peut, par exemple, être intéressé à se former. Dans le concret, ça peut être une formation, un apprentissage que l'on met en place. Mais c'est aussi les connaissances qui sont apportées pour justement partager par la suite de nouvelles connaissances. L'homme peut représenter... Eh bien, sur le plan professionnel, ça peut représenter un homme, ça peut représenter une personne avec qui vous travaillez. Mais ça peut dire aussi que votre action, en fait, votre investissement à la tâche, votre investissement dans ce que vous entreprenez va être important pour mettre en place de nouvelles connaissances. Donc, c'est en... L'homme va représenter vraiment votre partie masculine, donc l'action. Donc, vous mettez en marche de l'action, des projets, une conception des choses qui amène à entreprendre. Et ça, ça va vous amener vers de nouvelles connaissances. Et il est question aussi de choisir quelque chose qui puisse ou correspond. Alors, on va voir sur le plan sentimental quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Donc, je vais prendre un tout nouvel oracle. Je ne sais plus exactement le nom, mais je crois que c'est Histoire d'amour. Donc, avec celui-ci, on va voir sur le plan sentimental ce qui ressort. Et j'ai envie de prendre une carte synthèse. Alors, on a le nom. Ensuite, on a le oui. Et ensuite, on a le signe d'air. Et en résumé, on a le signe de terre. Alors là, il y a quand même une partie sombre et une partie lumineuse. Là, on va essayer de se focaliser sur la partie tout d'abord négative. Donc, sur le plan sentimental, il peut y avoir des blocages, des défis, une incompréhension. Et le fait aussi d'être en positionnement un peu renfermé. On voit d'ailleurs cet homme ici qui tient les mains comme ceci. Donc, on a peut-être une posture aussi qui nous amène à se dire « Voilà, je me pose, je me tranquillise, je me pose les bonnes questions sur ce qui a pu être un blocage dans ma vie sentimentale, sur ce qui peut me bloquer dans l'instant présent pour construire mon futur. » Avec le oui, ici, on se focalise vraiment sur une ouverture. Et là, eh bien, la symbolique change. On voit cette femme qui tend les bras, qui est ouverte au changement. Donc, les amis, on va vraiment se focaliser sur le oui, sur l'instant positif, sur ce qui amène à un changement. Donc, une fois qu'on passe par cette phase où on observe, où on visualise ce qui a pu être un blocage, eh bien, justement, les cartes se suivent eh bien, grâce à cette étape qui est franchie, à tous les défis que l'on a dépassés et le fait de l'accepter, eh bien, on va pouvoir être amené à changer des choses et à voir le positif. Donc, le signe d'air, ici, va amener vraiment eh bien, une certaine sensibilité. Ça va être aussi mettre de la lumière sur ce qui est flou, sur ce qui est contrariant. Donc, on passe par une phase où il y a une certaine dualité entre le oui et le non. Mais on nous dit qu'ici, à partir d'un équilibre, à partir de la communication, on va pouvoir changer les choses. Donc, pour résumer, le signe de terre va symboliser vraiment l'ancrage. Donc là, les amis, j'ai le sentiment que ce qui va vous aider sur le plan sentimental, c'est de vraiment prendre conscience de la matière. C'est-à-dire, prendre conscience de ce qui est un défi, de ce qui est positif pour amener de plus en plus de matière dans l'énergie. Puisqu'on sait que tout est énergie. Et là, avec la matière, avec tout ce qui est dans le concret, prendre conscience que l'on est un être spirituel, un être émotionnel, un être qui a une conscience très élevée. Et on nous amène aussi à prendre conscience justement du concret. À la fois du concret et à la fois prendre conscience de tout ce qui est flou, tout ce qui est contrarian. Donc, voilà ce qui ressort. Alors, je vais vous laisser vous poser une question. Donc, vous pouvez vous poser la question que vous souhaitez. Et on va sortir une carte. On va prendre le petit le normand pour pouvoir répondre à cette question. Donc, je vais mélanger les cartes. Et on va voir ce qui ressort. Je vous laisse quelques instants. Vous pouvez aussi faire pause pour avoir plus de temps. Hop ! Je vous laisse encore du temps pour choisir vous concentrer sur votre demande. Prenez une profonde inspiration. Et donc, c'est le trèfle. Donc, le trèfle, c'est une carte très positive. c'est une carte d'opportunité. Donc là, on vient nous dire les amis qu'il y a une opportunité. Il y a un gain qui nous est amené par nos guides, par l'univers pour nous permettre d'aller vers cette chance. C'est une carte qui représente aussi un grand oui, une grande ouverture. Donc là, on est vraiment... Eh bien, notre guide nous tend une main. Nous tend une main pour aller vers de nouvelles opportunités, pour aller vers cette nouvelle chance, vers ce nouveau gain. pour répondre à votre question qui a été posée par rapport à cette carte, eh bien, on vous dit de saisir votre chance. On vous dit saisissez votre chance, ne la laissez pas passer et vraiment entreprenez tout ce que vous pouvez pour amener, eh bien, vraiment de nouvelles choses et pour pouvoir avancer. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous fais de gros gros bisous. Je vous souhaite une magnifique soirée et une très belle journée à venir. Et je vous dis un grand merci ! Sous-titrage ST' 501